toi mon petit vieux il va falloir que tu touches du bois aujourd'hui comment construire ce répertoire d'ouverture unique au commencement alors tout d'abord pourquoi vous êtes là c'est une bonne question pourquoi vous êtes ici là sur les chicarium et bien l'objectif c'est de se constituer son propre répertoire d'ouverture unique et de l'apprendre par coeur je pars du principe que vous connaissez déjà les principes de base d'une bonne ouverture donc au commencement était le verbe non faux au commencement il ya l'ouverture bien entendu la théorie autour des ouvertures varie en fonction des périodes et des joueurs eux-mêmes le niveau de ces derniers est important telle variante peut être considéré comme douteuse seulement à partir d'un certain niveau et oui vous vous en doutez mais les enjeux ne sont pas les mêmes pour un 1600 et l'eau ou un 2600 par conséquent la théorie souvent catapulté dans nos chers têtes blondes obligant de croire sur parole l'explication fumeuse d'un spécialiste il s'agit avant tout d'avoir les connaissances tactiques et surtout stratégiques avant de pouvoir aller en profondeur dans les ouvertures c'est pour cela que je ne recommande pas de se précipiter sur l'étude des ouvertures jouez avant tout quelque chose qui vous plaît où vous vous sentez à l'aise en suivant les principes de base des ouvertures et petit à petit en analysant vos parties vous allez pouvoir l'affiner et surtout ne succombez pas à la mode de ce qui se joue à très haut niveau bon cependant il viendra un jour où vous aimerez bien ne plus transpirer au bout de cinquième coup un jour vous aimerez bien dépenser 30 secondes pour jouer vos sept premiers coups un jour vous aimerez bien qu'on dise de vous attention à son anglais alors peut-être que ce jour est arrivé nous allons voir ensemble les différentes étapes pour créer ce répertoire d'ouverture première étape choisir l'ouverture de votre de vos rêves ça prend entre une seconde et toute une vie alors ce n'est pas le choix qui manque cependant il va sans dire restreignez vous aux ouvertures reconnues comme intéressantes effectivement pourquoi passer du temps à constituer un répertoire qui ne pourra plus vous être utile d'ici une centaine délo pas d'ouverture fantaisiste mais une ouverture qui correspond à votre personnalité vous avez certainement déjà une idée je ne vais donc pas m'éterniser sur ce point vous pouvez survoler des parties de forts joueurs traitant de votre ouverture aimeriez vous jouer à votre place si oui c'est que cette ouverture est peut-être faite pour vous vous avez votre ouverture parfaite fin de la première étape deuxième étape devenez le confident de votre ouverture ça prend environ un mois oui le confident le confident c'est celui qui connaît tous ses secrets quand on pense étude des ouvertures on pense variante à apprendre par coeur grave erreur ça c'est vraiment une étape une seule étape est plutôt la dernière étape vous vous souvenez que je parlais d'avoir une bonne base en tactique et en stratégie avant d'étudier les ouvertures et bien voilà pourquoi lors de la deuxième étape où vous devenez le confident de votre ouverture vous devez comprendre les idées principales de l'ouverture ce sont essentiellement des idées positionnelles afin de ne jamais arriver au bout de dix coups en se disant bon qu'est ce que je fais maintenant je pousse au centre je sacrifie sur l'enquête adverse ou alors ou alors je prends fin de ces coups pour amener mon cavalier sur cette magnifique casse fort les échecs qu'est ce que c'est compliqué bon pour trouver un maître qui vous enseigne les secrets de votre ouverture c'est comme dans la piraterie tous les coups sont permis du moment que ces derniers soient expliqués et non juste à noter avec des signes barbares vous ne souhaitez pas savoir quels coups vous devez jouer mais vous deux mais pourquoi pourquoi vous devez les jouer pour cela vous pouvez vous tourner vers des livres spécialisés dans votre ouverture comme la série de l'anglais expliqué ou comprendre la sicilienne jouer les cintiènes il ya aussi des vidéos très bonnes disponibles sur internet même sur youtube vous avez compris l'idée il ne s'agit pas de frimer en déballant les quinze premiers coups et de pouvoir comprendre l'essence de l'ouverture choisie la quintessence de votre choix la substantifique moelle avec votre tête bien pleine maintenant il est temps de passer à la troisième étape troisième étape sombrement nommé votre entrée dans la postérité c'est la construction de l'épertoire il est temps de choisir consciencieusement chaque coup que vous allez mettre dans votre répertoire nous allons voir ensemble comment faire sur l'ichesse alors l'ichesse pourquoi l'ichesse l'ichesse est un logiciel libre français gratuit disponible en ligne bref parfait bon évidemment cela est possible avec n'importe quel logiciel un temps soit peu développé chesse base de même à même de super fonctionnalités à ce propos mais l'ichesse est largement suffisant pour nous c'est gratuit c'est libre c'est français etc alors un petit rappel dans le monde merveilleux des échecs et de l'informatique il y a deux types de fichiers à connaître d'une part les pgn qui permet d'enregistrer une partie un ensemble de parties qu'on appelle une base données dans un fichier et le fen qui permet d'enregistrer une position dans un fichier ces deux formats sont libres et universels c'est intéressant de savoir pgn c'est une ou plusieurs parties et fen c'est la position donc lorsque vous enregistrez sur l'ichesse pensez à faire une copie de vos parties et bases de données l'informatique tout comme le bouddhisme nous apprend que tout est impermanent donc faites des copies par exemple une sur l'ichesse et une autre sur votre ordi ou sur un espace en ligne comme fromadrive google drive dropbox voilà fin du rappel allons-y sur l'ichesse tout d'abord il s'agit d'aller sur l'ichesse voilà donc lichesse.org vous connaissez tout de même tu sais c'est à la vista vous vous connectez et vous créez une étude dans apprendre étudier vous pouvez retrouver là ben vos études mes études études auxquelles je participe mes études publiques voilà il y en a une qui est publique d'ailleurs faudra que je l'enlève voilà vos études privées des forces de Wunfeld mes études favorites etc etc donc là vous allez rajouter les études une étude donc elle est ce petit plus vous appuyez dessus le nom de l'étude donc là une étude correspond à quoi donc c'est le mot étude qui est utilisé sur l'ichesse c'est pas une étude en échec souvent on entend autre chose quand je parle d'étude c'est la définition de lichesse c'est une sorte de base de données c'est un ensemble de parties je crois que c'est limité à 64 sur lichesse à vérifier voilà donc une étude vous allez faire une étude par ouverture si vous n'allez pas vraiment profondeur ou mieux encore par grande variante par grande ligne de l'ouverture l'idée c'est que cette étude reste assez petite il faut pas être sur un fichier vous avez du mal à naviguer dedans une étude où vous avez du mal à naviguer dedans voilà d'autres là faisons un test on va dire test ouverture imaginons qu'est ce que je peux mettre hop le gambi 3 on est marre de vous dire que je joue l'anglaise la Wunfeld et la Sicilienne et tout non non il faut pas dire c'est secret visibilité c'est extrêmement important on ne sait jamais soyons un tout petit peu parano sur les bords dans les pirates on peut jamais être sur a 100% si vous mettez sur public ça veut dire que tout le monde en faisant une recherche avec votre pseudo ou avec le nom gambi 3 va pouvoir tomber sur votre étude un petit peu embêtant car c'est quand même votre répertoire donc pas public vous mettre sur non répertorié c'est très bien c'est à dire il faut avoir le lien pour pouvoir aller dessus donc a priori le lien vous le gardez pour vous et pour votre entraîneur votre partenaire d'entraînement si vous voulez faire deux voilà du coup c'est sur non répertorié pour le reste il n'y a pas de souci garder l'analyse de l'ordinateur discussions synchronisation etc etc ok vérifier que j'aime bien l'explorateur d'ouverture ça va être utile commencer non alors une étude est composée de différents chapitres chaque chapitre c'est comme une partie ok premier chapitre ça va être votre répertoire on va mettre le répertoire ici donc voilà on va écrire mon répertoire chirox du poney point d'exclamation ok alors si vous ne connaissez pas trop bon bah il ya l'orientation là évidemment là j'ai parlé de gambi 3 donc a priori c'est pas la défense que le gambi 3 donc je vais garder les blancs si j'étudiais une défense je prendrai les noirs la variante c'est standard vous n'êtes pas en train de réviser une ouverture pour deux pour un mode d'échec un peu un peu loufoque voilà mode d'analyse c'est très bien voilà donc orientation et après il y a différentes manières soit éditeur là on ne l'utilisera pas si vous voulez rajouter une url d'une partie que vous avez joué ailleurs sur les chests ou autres le fen dont j'ai parlé et le pgn donc là voilà c'est très bien on peut regarder par défaut créer un chapitre donc là vous allez mettre votre variante chaque chapitre qui assure quand vous faites ajouter un nouveau chapitre en fait vous allez rajouter vos parties cela permet de voir en pratique ce que cela a donné et en plus va améliorer la mémorisation donc ce sont des parties que vous vous avez joué donc voilà soit vous avez le pgn de la partie soit l'url s'il était sur l'ichess et ou alors vous pouvez carrément la rentrer à la main ma partie que l'autre machin mais du chouette voilà ça va améliorer votre mémorisation parce que vous allez vous rappeler ah tiens je me rappelle je l'ai analysé puis après je l'ai mis dans mon répertoire quand j'ai joué cette partie là contre Napoléon et bien j'ai joué ce coup là et là j'ai remarqué que j'avais dévié de ma ligne principale donc ah oui c'est vrai je dois faire attention à ça bref ça permet de mettre un peu de sens des souvenirs des émotions on sait que c'est important euh voilà donc chaque chapitre va correspondre à une partie et évidemment c'est votre répertoire d'ouverture unique hein donc ce qu'on cherche ce n'est pas le compte rendu d'un bouquin mais que vous commentez vous même les coups joués en mettant en évidence le pourquoi donc une règle d'or à inscrire au dessus de votre ordinateur pouf il vaut mieux trop en dire que pas assez dans les commentaires pour sélectionner les lignes que vous souhaitez jouer bah vous devez déjà avoir quelques idées grâce à l'étape 2 donc c'est maintenant l'heure du choix vous sélectionnez vos lignes vous expliquer avec vos mots pourquoi il est tout à fait possible d'utiliser la base de données de litches donc là c'est le petit bouquin ici euh ah oh oh ah bah litches a été touché il y a eu un incendie à strasbourg et dans un data center et bah du coup bon là je peux pas vous le montrer pas de chance euh mais voilà en cliquant là dessus il faut juste vérifier important que c'est pas la base donnée de toutes les parties de litches parce que ce que le pécor du coin joue là pour construire votre base votre répertoire ça vous intéresse pas de vous vérifier c'est bien la base master je crois que c'est minimum 2200 sur litches donc bon voilà il y a c'est ce où vous allez ailleurs il y a comment ça s'appelle chess base ils ont une version online là qui est qui est très sympathique voilà eux ils avaient ils avaient le bon serveur donc vous pouvez faire des recherches etc etc bah voilà on était hop 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 chercher ici euh voilà il y a droite là où on voit la suite de cop si on veut voir cette variante là etc etc bon il faudra le reporter dessus mais d'ici là voilà tac 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 et puis ici vous pouvez décider donc là c'est litches donc si vous connaissez pas c'est assez facile donc voilà f4 ok prise vous pouvez imaginer qu'il y a ça comme possibilité imaginons que vous voulez aussi voir euh je sais pas ça comme possibilité voilà et n'hésitez pas à mettre des commentaires donc on peut annoter annoter les symboles il y a les symboles ici euh voilà bon c'est de l'anglais mais c'est facile à comprendre un bon coup une erreur un bris un coup une gaffe c'est une gaffe euh etc etc mais surtout mettre des commentaires voilà pourquoi vous jouez ça vraiment il faut le c'est votre répertoire si après dans 10 ans vous voulez en faire un bouquin c'est très bien donc mettez commentaire pourquoi vous faites ça ce qui est bien ce qui est pas bien quelle va être les idées etc etc il vaut mieux en dire trop que pas assez toi même tu sais souviens toi euh voilà et bien pour la partie sur les chasses c'est fini moi je me retrouve en grand écran maintenant alors comment apprendre par coeur le répertoire tout d'abord le fait d'avoir fait conscienceusement les étapes précédentes tout 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 facilite beaucoup les choses on retient ce qu'on comprend en plus vous avez de l'enthousiasme sinon vous serez pas là à regarder un type avec un drôle de chapeau parlé d'échec donc il reste encore un levier pour apprendre c'est la répétition donc pour cela munissez-vous d'un vrai échec car la mémorisation est plus facile si on peut toucher les pièces les bouger et avoir un cadre qui se rapproche du cadre réel de tournoi le corps a aussi un rôle pour retenir d'où le fait d'ailleurs que les acteurs répètent leurs textes en marchant donc aux échecs autant utiliser tout ce qu'on peut le fait de bouger les pièces de le dire voilà ça aide vraiment à mémoriser donc bon vous avez votre échec parfait vous sélectionnez une ligne et puis vous la jouez d'abord en la lisant quelques fois en déplaçant les pièces n'oubliez pas de lire les commentaires on veut avoir du centre euh du centre le centre aussi on veut l'avoir mais on veut avoir du sens avant tout voilà puis on reprend depuis le début en essayant de le faire petit à petit de tête dès que vous faites une erreur dès que vous avez un doute vous recommencez depuis le début et vous allez voir que rapidement vous allez retenir c'est la répétition pof 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 avec évidemment les petites graines qu'on a plantées avant l'enthousiasme le sens voilà vous allez retenir et après évidemment il va falloir réviser donc vous connaissez c'est la courbe de l'oubli bah plus souvent on révise bah moins cette courbe elle va se casser la binette et surtout grâce à l'étape d'avant euh grâce à l'étape d'après vous allez voir ça va être facile de réviser et l'étape d'après c'est celle que vous allez préférer jouer actualiser jouer actualiser gagner félicitez-vous bon il est temps maintenant de jouer pour cela vous pouvez soit avoir un partenaire d'entraînement ce qui est la meilleure option soit jouer en ligne jouer avec un partenaire d'entraînement vous permet de lui demander déjà de jouer telle ou telle variante et surtout lors de l'analyse de partie il va vous challenger vous allez devoir justifier vos coups et pas un vague non mais j'aime bien non c'est votre répertoire il va falloir avoir des arguments vous devez être capable d'écrire un livre sur le sujet donc cela tombe bien vous les avez mis ces arguments par écrit lors de l'étape 3 si vous jouez en ligne et bien voilà certainement l'une des rares bonnes raisons de jouer des blitz ou même des des bullettes des parties très très rapides l'autre bonne raison c'est le plaisir donc ça ça va vous permettre de tester rapidement votre connaissance d'ouverture donc voilà je conseille grandement de limiter le nombre de parties rapides par jour parce que sous prétexte d'une chose sacrée non non juste 4 minutes aux toilettes on passe 20 minutes à faire des bourdes ou à gagner de manière honteuse ce temps là aura été peut-être plus judicieux à bosser la tactique non ? bon maintenant à vos questions oui ? puis changer de répertoire alors là il y a clairement deux écoles qui s'opposent celle qui pense que choisit une ouverture ou que celle qui nous choisit et qu'on lui doit fidélité cela permet de devenir un très fort joueur de votre ouverture soit et puis celle qui considère qu'il faut avoir un maximum de cordes à son arc quitte à ne pas être spécialisé cela permet notamment de pouvoir choisir l'étude la plus appropriée en fonction de son adversaire cette deuxième étape néanmoins demande plus de travail pour maintenir évidemment à jour son répertoire alors est-ce qu'on peut changer de répertoire ou non ? en fait c'est une fausse bonne question avant un certain niveau disons 2200 élo parce que la plupart du temps la partie ne va pas se décider dans l'ouverture d'une part et d'autre part vos adversaires ont d'autres choses à faire que d'étudier les rares parties de vous disponibles dans les bases de données d'autres changer pour ne pas être pour s'adapter à l'adversaire bon cependant je vous conseille de vous donner un minimum d'un an qu'importe l'école que vous choisissez un minimum d'un an avant de décider d'élargir votre répertoire parce qu'en un an d'une part vous pourriez vraiment devenir bon dans votre ouverture et ensuite vous pouvez toujours décider de changer telle branche ou de changer carrément telle ouverture ou alors vous devenez le joueur spécialiste de telle ou telle ouverture c'est à vous de décider entre ces deux étapes mais que ça crée au moins un an ne papillonnez pas un an minimum autre question oui je n'aime pas l'étude des ouvertures à partir de quand et de quel niveau dois-je obligatoirement les étudier ha pauvre chou sache que plus tu vas connaître les idées derrière ce que tu joues plus tu vas aimer les étudier d'autant plus lorsque cela te permettra de remporter des matchs alors à partir de quand et bien quand tu auras marre après analyse de tes parties de remarquer que tu ressors toujours moins bien de tes ouvertures je pense qu'il y a plutôt un risque de s'y plonger trop tôt dans l'étude des ouvertures que trop tard si tu n'as pas les bases en tactique en stratégie c'est du temps bien mal dépensé que d'apprendre des lignes d'ouverture que tu ne seras pas capable de bien comprendre c'est un peu comme d'apprendre à piloter sans avoir la voiture qui le permette donc ne t'inquiète pas quand tu auras envie de progresser dans les ouvertures et bien tu commenceras à aimer quand tu auras envie quand tu auras besoin voilà d'autres questions ? non ? et bien vous pouvez les laisser en commentaire dans la description vous retrouverez aussi les différentes étapes au cas où vous n'avez pas pris des notes pas bien les différentes étapes et puis j'ai envie de vous dire abonnez-vous il y aura d'autres ouvertures une ouverture aussi mais il y aura d'autres vidéos il y aura des choses très chouettes et je vous dis à très bientôt les moussaillons et je vous dis à très bientôt pas à la prochaine b je vous dis à très bientôt C'est parti !